Ouais vas-y Je sais pas si t'as encore regardé là Et rebonjour les amis Mélère de retour aux commentaires après ça te fait laver le cul Une fois de plus par... Ah ok Et FJ qui nous quitte Bon j'ai essayé mon nouveau perso mais c'est pas sûr Bref là on est pas là pour parler de moi Mais du fameux rappeur Jayzy qui s'est mis à Smash Et qui affronte le fameux KG Thorync Bonjour Rebonjour au chat évidemment Alors un petit up air, grand classique Ouh le faux d'air on a tenté Smash 4 Du côté de Kaum Et Kaum c'est Jazzy hein, excusez moi l'habitude Je le connais beaucoup trop bien pour ne pas l'appeler par son prénom De toute façon Lorraine on se connait tous On sait jamais peut-être qu'un non Lorrain regardera ce vote une fois Ha 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 Alors voyons qu'est-ce qu'il tente du côté Jazzy Un match-up compliqué d'après Thorync Mais moi quand vous jouez Bowser Junior Les match-ups de merde c'est votre quotidien Ha 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 Alors voyons comment il va tenter de comeback Après ce lead vraiment pas mal pour Jazzy ici Ah dommage Belle pression au shield mais il n'a pas su conclure Il n'a pas de shield poke, pas de shield break Et mine de rien de petit coup en petit coup Ça gratte bien hein Bowser Junior et son fantastic upper Qui lui permettent quand même de gratter beaucoup de dégâts Hop le side B qui saurspot Bah qui touche pas avec toute sa puissance Du coup ça ne tuera pas tout de suite Oh le fameux FR Cataclysme Bonjour FR Cataclysme Euh bien Alors revenons-en et là on est sur... bah c'est tendu hein Et un petit up smash ça ne tue pas Morton Morton il est lourd avec son casse Avec son carte Bon sang Il ne s'est plus pas râler Ouh le petit side B un grand classique Et mine de rien après un bon start Oh Mehdi il est là Bonjour Mehdi Comment vois-tu ? Comme vois-tu ? Une winner's finale très traditionnelle au Barcraft Bah en ton absence évidemment Petit donner de Thorync Qui le fiche un petit peu pour Mais voilà on voit le donner de Bowser Qui une true combo vaut plus Une touffe au der A zéro comme c'était le cas avant Alors... Petit haut tilt Un grand classique Ah le nerf Il tente un jab lock Mais Thorync ne mord pas l'hameçon Thorync c'est tech Il n'est pas free Et le do nerf qui tuera bien Beau catch sur ce saut Jazy qui a su Qui a pas trop su limiter la casse en vrai Mais bon c'est Mario Les pourcentages il s'en fout un peu Ah bien vu le Tomahawk C'était bien senti de la part de Thorync Bien belle interception de faire Cette edgeguard était peut-être un peu greedy Il lui a mieux fallu peut-être tenter un ledge trap Mais bon ça ne lui coûtera pas trop cher Car il bourre son coup de marteau Et que Jazy n'ose pas Oser le challenge car il n'a pas envie de mourir Ah up air Dommage ça aurait pu être une grosse conversion Mais ce sera simplement un petit up air De nouveau au ledge Et là bim ça catch les rôles d'ultimètre Ça pue la merde Exemple Preuve flagrante en direct Back air Le deuxième petit back air Qui est de sa fault block Ouh c'était bien senti Mais mal timé Qu'est-ce qu'on tente du côté de Jaspunk Oh la la bon DI de Thorync Qui lui évitera de mourir De ne pas se faire dunker dans la blast zone Par Mario Et son terrible fodder Hop On gratte quelques bons pourcents On va l'entendre des petits setups de projo On joue très patient Mais euh Jazy qui trouve une petite ouverture Pour rentrer up slash out of field Dans les start up du move d'Thorync La vache Je parle vite ce soir J'ai enclenché le mode Eminem Faut veiller à Jazy à l'écran Je me sens obligé C'est le rap battle D'ailleurs Jazy se décrit pas avec un Y Normalement le rappeur Euh oui Mehdi Le setup de quest Et on est un peu coincé Bon normalement il y avait FJ Qui voulait caster avec moi debout Mais là il m'a dit qu'il y allait Il a peut-être envie de free play Pourquoi tu n'es pas satisfait Mais dis je ne suis pas suffisant Dis-le tout de suite Bon entre deux conneries Je vais peut-être On te recommanderait Ah la 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 Regardez ce terrible nerve de Bowser Jr. Dans le up smash ne marche plus Ou peut-être que Jazy nous a sorti le SDI du Turfus En tout cas il est encore en vie Alors qu'il devrait peut-être être mort Oh la 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 Hopper hopper Oh il ne rentre rien d'autre Ah voilà un petit side gig qui cross up à la Sonic Hopper hopper Deuxième hopper Le quatrième hopper qui ne touchera pas Ah belle patience Bien réagi au shield Thorin qui aurait pu tenter quelque chose Mais il n'a pas osé car son perçu est trop bas dans la tier-list Pour qu'il puisse permettre ce genre de conneries Un petit drill qui est tenté un peu piffé comme ça Mais bon de toute façon les smash ça pas de lag dans le team-mètre Pourquoi se priver Un petit trollby qui aurait pu un peu bien couvrir le ledge Bowser Jr. qui s'esquinte la tête avec son propre jouet Alors ce n'est pas Bowser Jr. mais c'est Morton Attention c'est pas le même perso Ah le back-air que savoir spot heureusement pour Thorin Que le sweet spot aurait tué à ce pourcentage-ci Ah nous on le voit Jazy qui fiche pour son back-air son up smash Il veut rentrer un de ses deux moves du côté de Thorin qu'on n'a pas contenté de Jam mais on se prendra un coup de boule de la part de Jazzy 1 à 0 pour l'ami Jazzy de Jazzpunk Jay-Z comme tout le monde l'appelle comme m'a dit qu'il voulait travailler sur ça Zen mais en effet après normalement ton frère est un peu plus doué au ledge trap que ça mais j'avoue il n'a pas la forme sur le ledge trap aujourd'hui il faut avouer le ledge trap de 2h junior a significativement été énervé par le changement de mécanique de la get up attack qui bat les smash c'est vrai que sans attack smash au ledge Thorin est un peu paumé en ledge trap sauf s'il joue à plantes et moins avec plantes ledge trap c'est automatique mettez-vous à distance de roll et appuyez sur neutral B et après comme dirait Wifit now return to your original position je jure il faudrait faire un guide de ledge trap de la plante avec la voix de Wifit ça marcherait super bien avec un maximum de fois now return to your original position et bon retournant de nouveau ps2 et de nouveau une bonne stra je disais retour retour ce deuxième match qui commence un peu comme le premier sauf que cette fois-ci jazzy réussit à concrétiser ce early lead avec ce bon spike parce que si Thorin n'avait pas de murs pas déchirpatoires possible il s'est fait ride son side biais et le float pour gagner le stage control de la part de jazzy une arme redoutable sous-estimée sous-utilisée par beaucoup de main de mario alors que pourtant c'est un de ses meilleurs moves selon moi car il appuie sur bébé il a le stage control voilà c'est voilà votre adversaire saute oh mais c'est malo hallucinant tu voulais space à faire ah ta gueule va à l'autre du stage s'il te plaît honnêtement je trouve que le float c'est très très fort c'est la clé de certains mauvais match-up de mario notamment les match-ups épaisistes abusés du float pour qu'il n'ait pas l'espace pour space oui c'est ce que je viens d'expliquer longuement il y a donc une stock entière de lead pour l'ami jazzy et le play mario mauvais emote on est pas sur discord malheureusement je vous jure que des fois je suis sur tellement de discord différents que je dente si je pourrais pas rentabiliser discord ni trop pour ça je pourrais faire des party blob aussi la meilleure emote jamais inventée bon reparlons un peu de smash et de ce gros lead de jazzy sur cette game 2 jazzy qui est pas seul ici ne prend pas de risques il n'a pas envie de prendre deux coups et on voit pour l'instant ça ça lui réussit voilà le stage d'automne qui ne marche pas car mario cross up et car mario une bonne mobilité aérienne la petite foule de bœufs qui viendra gratter quelques dégâts hop la fourchette de morton qui ne touche pas le nerf de mario qui a presque tué mais punaise c'est comique il y a un autre back air et jazzy qui a un gros lead jazzy et jazzy clean dans cette game 2 ou peut-être Thorinq a moins propre difficile à dire peut-être un peu des deux il faut surtout voir si Thorinq va savoir trouver les armes en réalité ça peut aller relativement vite c'est ultimate il trouve ici il touche la bonne attaque smash et derrière bing un petit combo de Bowser Jr et donc un petit raid et on est even un jab aussi c'est vrai n'oubliez pas que le jab de Bowser Jr et sa quatrième attaque smash dites vous que c'est pas un jab mais un neutral smash attaque vous aurez plus une meilleure idée de ce que c'est honnêtement le side beat qui est tenté on voit Thorinq qui est désespéré de rentrer un start il a envie de rentrer son down air mais le down air ce n'est pas aussi bien de shield que sur smash 4 ah side beat ou up air il tente un petit reset ou up tilt mais ça ne passe pas et ad9 ad9 qui pop off très très fort je pense que vous l'avez entendu dans le stream en ce temps d'interruption back air jazzy qui a envie de terminer cette game 2 oui en effet je vais changer ça vite fait c'est la winner finale voilà ah bonjour de retour j'allais dire que Thorin a commencé à remonter mais en fait next level next level comment of scurse au même moment où je pense que Thorinq va come back jazzy me fait hé frère d'ailleurs je viens de caler que j'ai mis 1-0 à la mauvaise personne c'est 2-0 là 2-0 oui pardon j'ai bon pourquoi on est dans ma tête Thorinq avait gagné la première alors pourtant c'était comme s'il avait raté c'était un autre up smash ça s'appelle Mario les gens roulade up smash bah oui on a changé de jeu smashcast c'était roulade down smash maintenant c'est roulade up smash ah et le jab qui se fait armor through par le side beat il y a un poilounet d'armor mais je vous jure que buzzer junior en fait buzzer junior il a aussi tough guy mais que quand il fait son kart il a tough guy à mi-temps vous voyez oh ce petit spot dodge qui lui permettra d'entrer mon dégâts dommage le spot dodge cancel up tilt qui aurait pu lui permettre de rentrer un peu plus de dégâts mais le reset qui ne passe pas Thorinq qui ne réussit pas à toucher ses resets aujourd'hui son jeu n'est pas aussi épicé que d'habitude pour franciser une formulation anglaise bonjour caramate bienvenue à toi il est 23-23 et je suis heureux de et moi m'l'air commentateur lorrain est heureux de te voir rejoindre le stream comme tu le vois c'est déjà la winner finale et jayzy le rappeur est à et hop 2-0 et bon à ne pas sous-estimer oh la 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 neutral beef fireball donner cross up jayzy qui sort tout son knowledge tout sa maîtrise du perso mario et Thorinq qui se fait avoir par ce beau par ce petit cross up le donner de mario un move très vicieux à Diagne tout sait jamais dans quel sens tu vas finir il faut un brevet pardon une licence en donner de mario quoi pourquoi d'habitude on t'appelle caramate à plus Orson s'il fait pas preuve je le fous de ta gueule Mehdi où es-tu jazzy va encore nous piquer notre argent Mehdi viens tout de suite viens prendre l'argent à jazzy bref on se tend Thorinq qui est en galère Thorinq eh Thorinq dans la difficulté jazzy qui s'est mis à jouer safe et qui qui joue comme il faut face au lotière prenez l'avantage et jouez safe et honnêtement vous avez quasiment gagné la game mais le lycé on s'en branle le bac tu peux l'avoir même si tu sèches tous les jeudis matin regarde même à la fac ça marche encore si seulement je sèchais que le jeudi matin bon trêve de plaisanterie jazzy galère un peu à trouver ce kill Thorinq aussi que c'est mis à jouer plus safe d'habitude un Thorinq quand il galère il commence à jouer safe pas assez mario tout ce qu'il vient de faire est safe on va le voir regarde le prince le bac air bien patient le double bac air en mode surprise de toute façon que le double bac air c'est safe allez la get up attack de Bowser Jr qui n'est plus c'est bien le jeu précédent le jeu précédent la get up attack de Bowser Jr c'est la seule qui peut arrêter de taper sans avoir dirtbox mais là non tout le monde a ça et 204% sur le beau Thorinq Thorinq qui a défaut de défoncer le Sander Serre tant que bien à Koum qui ne réussit pas à trouver la throne dont il a besoin et l'ifthrow qui a failli tuer mon dieu Jésus-Marie-Joseph quand est-ce qu'il va tuer je ne suis pas chrétien du tout oh le dommage l'up smash c'était bien senti il savait qu'il a l'air dodge mais l'up smash Bowser Jr n'est pas assez gros pour catch ce genre de trucs pour catch ce genre d'option dans aussi facilement il fallait attendre un peu plus et le upper qui tuera et Thorinq qui nous fait Eye of the Tiger mais qui cette fois-ci finit par mourir là là j'asile en est marre il était là pour mon frère meurt oh le dommage Thorinq mais oui amazing game plan évidemment oh la la mais quel beau juggle Thorinq Thorinq qui se rappelle enfin comment on joue son perso à savoir upper 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 tel un main fox sans devenir 30 tonnerre on reste contente oh la le nerf oh non 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 les dodgy redirectionnels Thorinq pas comme ça merci Thorinq je pense que ton perso il va loin à défaut d'avoir la meilleure écho du jeu il se a surpris qu'il y a mi 30 ah le petit backer et là c'est even c'est tendu comme un string alors là comme qu'il edge trap à la falcon en faisant des jabs un double backer ça passe bien mais oui vous connaissez pas la technique d'ultimètes les lotières on leur file pas des bons moves mais on leur file des dégâts et des dégâts et des knockbacks absurde voici la technique du balance de sa croix oh la 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 une phase où les deux joueurs se sont regardés en blanc des yeux en shield et finalement mais finalement comme il se dit je suis up the game on va faire up smash ah le jump out of shield catch quand mario vous tourne le dos dans son shield pensez up smash mais malheureusement